Musique Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fait pas nuit. Non, il fait juste un temps de merde depuis deux jours. Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais vous parler de contes. Ah oui, ça peut sembler enfantin parce que quand on entend le mot conte, on pense aux garçons qui crient au loup, aux petits chaperons rouges et j'en passe. Mais là, le livre de contes dont je vais vous parler est loin des petits princes et des petites princesses. Très loin. Nous allons parler du livre Contes des particuliers de Ransom Riggs et c'est aux éditions Bayard. Et c'est traduit par Sidney Van Den Driss. Pour cette vidéo un peu particulière, je vais bien entendu vous parler de chaque conte, mais également d'où vient ce livre ? Qu'est-ce que ce livre de conte fait dans ma bibliothèque ? Pour ceux qui ont un peu regardé ma chaîne, eh bien vous savez que j'aime beaucoup la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs et il se trouve que ce livre de conte est une sorte d'annexe à la saga de livre de Ransom Riggs. Regardez-moi la beauté... Oh, moi ça me rend folle. La beauté de ce livre. Mais la beauté de ce livre. Ransom Riggs, il aime faire des choses très jolies, très travaillées et très glauques. Et c'est un peu ce qui résume ce livre de conte. Je tenais à dire que déjà, vous pouvez lire ce livre sans avoir lu la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a bien évidemment un ou deux clins d'œil. Mais ce n'est pas très important. Enfin, vous pouvez lire ce livre sans connaître le reste des histoires des enfants particuliers. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un particulier, c'est tout simplement une personne qui a une particularité, parfois terrifiante, parfois extrêmement incroyable, comme par exemple être plus léger que l'air, être invisible, savoir donner la vie à quelque chose de décédé. Cet ouvrage est censé être écrit par Millard Nullings, qui est un des personnages de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un homme invisible, mais c'est également l'historien de la bande. Il sait tout sur tout des particuliers. Ce livre regroupe plusieurs histoires, plusieurs petits contes, avec des particuliers à différentes époques. Et comme tous nos contes, il y a bien évidemment une morale à la fin. Je suis désolée, mais avant de vous parler des contes, il faut que vous voyez ça de plus près, les détails des livres de Ransom Riggs. Genre, les... Mais c'est fou, c'est juste incroyable. Attendez que je trouve une jolie petite image, parce que chaque conte a son image. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vois rien. C'est juste magnifique. Le premier conte dont on va parler, c'est un conte qui est assez sombre, qui s'appelle Les Splendides Cannibales. Ah oui, j'ai oublié de préciser que les contes des particuliers, ça peut être pour les enfants, pour certains contes, mais pas pour tous. Par exemple, celui-là, non, c'est pas pour les enfants. L'histoire se déroule dans un village de particuliers qui ont la particularité de pouvoir se couper les membres du corps. Ça peut prendre à repousser des jours, des semaines, des mois, des années. La majorité des habitants du village font une alliance avec les cannibales, c'est-à-dire qu'ils vont leur donner un membre, ça peut être un doigt, ça peut être un bras, ça peut être une jambe, et en échange, les cannibales leur donnent de l'argent. Sauf que l'argent ne fait pas le bonheur et ils vont vite le découvrir. En fait, ils vont toujours en vouloir plus, plus d'argent pour être le plus populaire, le plus puissant du village, sauf que ça va se retourner contre eux. J'aime beaucoup cette histoire sombre parce qu'on sait que ça va mal finir, on en a conscience que ça va mal finir, mais on s'enfonce dans la lecture parce qu'on se demande à quel moment les habitants vont réagir et s'ils vont réagir. Notre deuxième conte, c'est La princesse et la langue fourchue, et j'avoue que celui-là, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. La princesse a une particularité, elle a un corps qui pourrait s'assimiler à celui d'un serpent. Lorsque son père découvre que sa fille est anormale, il décide de la jeter dans un cachot jusqu'à la fin de ses jours et de dire à tout le monde qu'elle est morte. Elle finit par s'enfuir avec sa bonne et à vivre de petits boulots, et un jour, elle va entendre un bruit, comme quoi un prince est comme elle, qu'il a un corps différent. En entendant ça, elle se dit « Je peux peut-être me marier avec le prince parce que je sais ce qu'il vit » et du coup, elle va à la rencontre du prince et ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Ce que j'ai retenu de ce conte, c'est qu'il y a vraiment des abrutis partout. On a cette image de si t'es différent, on doit t'exclure de la société, et la princesse va, bien évidemment, leur donner tort. La première ombrune est peut-être le conte qui fait le plus écho à la saga d'origine de Ransomrix, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pourquoi ? Miss Peregrine est en effet elle-même une ombrune. Une ombrune, c'est un être humain qui est capable de se transformer en oiseau et de créer des boucles temporelles. Ici, notre ombrune est rejetée totalement par sa famille d'oiseaux et décide de vivre en tant qu'humaine, en tant que femme. Sa particularité va l'amener à rencontrer d'autres particuliers, sauf qu'elle va vite voir que dans ce fameux village où il y a des particuliers, les particuliers ne sont pas du tout bien vus et le village veut les chasser. Bien évidemment, cela déclenche une guerre entre particuliers et non particuliers. Encore une fois, on retrouve ici une leçon sur l'acceptation, mais également sur l'union fait la force, puisque ce sont des particuliers qui vont s'allier pour combattre des gens qui ne veulent pas que des gens et des particularités, qui voient ça d'une manière nocive. L'ami des fantômes est un conte absolument adorable sur quelque chose qui est assez classique dans les contes. C'est une fille qui a la particularité de voir les fantômes. Cette personne passe tout son temps avec sa sœur qui est morte, donc avec le fantôme de sa sœur, sauf qu'un jour, le fantôme de sa sœur lui dit « Écoute, il faut que je parte pour un petit moment, je vais te laisser seule. » Et en fait, elle se rend vite compte qu'elle n'arrive pas à établir de lien avec les humains, donc qu'est-ce qu'elle se dit ? « Attendez, je vais créer la maison la plus hantée possible avec le maximum de fantômes, comme ça. Je jouerai avec les fantômes vu que je ne m'entends pas avec les humains. » Ce qu'on peut dire, c'est que cette quête va avoir des rebondissements inattendus. C'est vraiment une histoire trop mignonne, hyper douce. Et en même temps, elle est triste parce qu'on se rend compte que cette personne finalement ne peut pas faire le deuil de sa sœur. Il y a aussi ses parents qui sont morts. Elle peine beaucoup à faire le deuil des relations qu'elle a eues avec des gens qu'elle a aimés. Et elle reste bloquée finalement dans cette espèce d'amour des fantômes et ne voit pas le positif chez les humains. Le conte Cocobolo traite de la relation d'un père et de son fils. Le père est très connu pour avoir découvert de nouvelles terres, avoir été un immense explorateur et un jour, il ne va pas revenir d'une de ses explorations, celle de la fameuse île de Cocobolo. Plus tard, son fils apprend que son père n'est pas le héros qu'il avait imaginé et essaye en tout point vraiment de s'éloigner de cet héritage familial. Sa technique aurait pu fonctionner si sa particularité n'était pas arrivée un matin où il a senti littéralement l'herbe lui pousser sous les pieds et du sable sortir de plusieurs de ses orifices. J'ai adoré cette histoire parce qu'elle traite du pardon, elle traite de l'amour, elle traite aussi de la haine finalement. Le conte des pigeons de Saint-Paul ça m'a fait énormément sourire puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Londres et il se trouve que la cathédrale Saint-Paul est un des monuments de Londres et effectivement, il y a énormément de pigeons sur cette cathédrale. Les pigeons vivent en harmonie avec les humains jusqu'à ce que les humains décident de polluer le ciel des pigeons avec leur immense building. Une guerre va être créée entre humains et pigeons et un homme, un particulier capable de parler la langue des oiseaux va servir d'intermédiaire entre les deux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette histoire mis à part que ça se passe à la cathédrale Saint-Paul et du coup ça m'a fait sourire. Le conte de la fille qui apprivoisait les cauchemars et comme le nom de ce conte l'indique, c'est une jeune fille qui avait la particularité de pouvoir attraper les cauchemars des gens. On peut se demander comment cette histoire peut mal tourner. En fait, quand les cauchemars proviennent de personnes gentilles, le fil de cauchemars est très gentil, très agréable, presque comme un petit chien mais quand ça provient de quelqu'un de méchant qui a fait des méfaits, eh bien, le fil est beaucoup moins sympa. J'avoue que celui-ci, c'est un des contes les plus sombres du conte des particuliers mais il est aussi très intéressant parce que j'avoue que je cherche encore la morale. Si ce n'est peut-être mêle-toi de tes affaires ou encore tu désobéis, tu subis. Je ne sais pas. Je n'ai pas très bien compris la morale de ce conte, je dois l'avouer. J'ai allumé ma petite lumière parce que là, il est quoi ? 15h, il fait quasiment nuit. Le criquet est mon conte préféré. J'ai même versé ma petite larme, je l'avoue totalement. L'homme que nous suivons dans ce conte est un homme qui ne vit que pour son travail à la ferme. Il adore son travail. Il ne vit que pour ça et un jour, il va tomber amoureux d'une femme. Il va avoir un enfant avec elle et elle va mourir. Reste donc le père et le fils. Mais en fait, le père trouve que son fils est trop fleur bleue, il est trop sensible et il déteste ça. En fait, il déteste son fils. Il va y avoir une invasion de criquet et tous les habitants vont se mettre à chasser le criquet, tous sauf un, le fils de ce fameux fermier. Et pour le punir, son père décide de le faire dormir dans le foin dans la grange. Sauf que quand il va réveiller son fils le lendemain matin, son fils est devenu un immense criquet. Alors, quel est le moyen pour qu'il rechange d'apparence ? Eh bien, tout simplement, l'amour. Et en fait, le garçon n'a ressenti de l'amour qu'avec les criquets et jamais avec les êtres humains. Donc, il ne voit pas l'intérêt de redevenir un humain. C'est une histoire qui fait de la peine. Honnêtement, ça fait vachement de peine de voir cette relation et en même temps, on est content de la morale de l'histoire, on est content de cette fin que je ne peux pas vous dévoiler. mais vraiment, elle est très touchante cette histoire, je vous la conseille à 1000%. Le garçon qui est retenu de la mer est un conte assez particulier dans le sens où, contrairement aux autres contes où on remercie un peu les particuliers d'être particuliers, là, on ne remercie pas vraiment ce garçon. Sa particularité, c'est de contrôler les flux de la mer et en fait, à chaque fois qu'il va vouloir aider, ça ne va pas bien se passer, il va se faire attaquer, il va se faire chasser, bref, une catastrophe. J'ai eu peur pendant 5 secondes que la morale de l'histoire soit la solitude, c'est mieux qu'être avec les autres, mais le truc, c'est plus aller avec des gens qui vous ressemblent, ça fait du bien et on se sent beaucoup moins coupable d'être nous-mêmes. Le dernier conte, c'est l'histoire de Kudber et là, c'est une histoire vraiment trop mignonne et très très courte. Un géant est très seul, n'a pas d'amis, n'a personne à qui parler et un jour, il se rend compte qu'il y a des animaux particuliers qui se font chasser par des humains. Il décide donc de créer une alliance avec les animaux particuliers et de les protéger des humains en les mettant sur une montagne. En échange, ils doivent lui tenir compagnie. Les animaux acceptent, mais les humains ne sont pas très contents de ce petit arrangement et décident d'envoyer une sorcière jeter un sort à ce fameux géant. Le géant se transforme en pierre et se retrouve dans un lac avec juste sa tête qui dépasse et sa bouche ouverte d'horreur finalement et je vous laisse lire la suite. C'est un combat finalement entre la solitude et le besoin de survie, c'est la peur de ne plus avoir personne à qui parler. C'est un très joli petit conte, vraiment. C'était vraiment une lecture très belle, les illustrations sont incroyables. Comme je l'ai dit, tout n'est pas fait pour les enfants. Je pense que l'histoire des cannibales, voilà, moyen pour un enfant. Mais cet aspect ancien des livres de Ransom Riggs, moi j'en suis fan, c'est magnifique, c'est un travail de malade. Je trouve que le fait aussi que ce soit un personnage de la saga de base de Ransom Riggs qui raconte cette histoire, c'est juste trop mignon. Honnêtement, les contes que je conseille le plus aux enfants dans ce livre, c'est Le Criquet, Cocobolo et l'histoire de Gutbert. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !